Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances. Nous nous retrouvons pour votre horoscope tarot de ce mois de septembre. Je vous présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali et la tarot. Vous retrouvez les guidances ici sur cette chaîne mensuelle pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles. Nous allons commencer tout de suite. Je vous invite à regarder le signe de votre choix dans toutes les playlists que je réalise ici sur la chaîne YouTube. Allez, on y va les balances que vous réserve cette rentrée, ce mois de septembre. Quels sont ici les événements majeurs ? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez le message de l'univers grâce au tarot des anges pour ce mois de septembre. Allez, ce sont les messages ici pour vous, les balances. Nous avons la lune placée en positif, une carte très intuitive. Ici, en contre, qu'est-ce qu'on a ? L'ermite, très bien. On a l'empereur pour ce mois de septembre en vibration et en résultant de ce tirage, nous avons le pendu. Alors, j'ai un premier ressenti que le travail pour ce mois de septembre pourrait être une de vos priorités, une de vos préoccupations pour ce mois. Alors, certains d'entre vous devront réellement écouter leur intuition si surtout vous devez faire un choix ou prendre une décision qui peut concerner le professionnel, mais ça peut aussi concerner un autre domaine de vie. Donc, c'est à vous d'adapter ce tirage qui reste tout de même généraliste à votre situation personnelle. J'ai aussi la sensation que certaines balances pourraient se sentir seules, isolées. Vous pourriez subir une solitude par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie sentimentale. Certaines d'entre vous pourraient se sentir seules suite à une rupture sentimentale ou une rupture professionnelle dans ce cas-là. Et ici, vraiment, le tarot pour ce mois de septembre vous encourage à prendre le temps pour réfléchir avant de passer à l'action. Et surtout, lâchez prise. Lâchez prise, laissez les choses se terminer, se dérouler jusqu'à leur terme et ensuite prenez la décision qui va vous permettre d'évoluer, de vous épanouir dans chacun des domaines de vie. Que ce soit au niveau professionnel, spirituel, personnel, sentimental. Alors ici, placé en positif, nous avons la lune. Alors la lune, c'est une carte, comme je vous l'ai dit, très intuitive qui fait appel aux émotions, à votre intuition. Ça peut signifier aussi, face à l'ermite, en contre, ça peut signifier un isolement, une solitude que vous subissez pas très bien pour certains d'entre vous. Alors rassurez-vous, ça restera éphémère, temporaire, parce qu'il y a réellement une libération que je ressens là, durant ce mois de septembre pour les balances. Donc il va falloir vraiment réfléchir, il va falloir vraiment aussi passer à l'action, sortir aussi de votre grotte, parce que certaines balances, ici, se sentent un petit peu à l'étroit. Moi j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, qu'il sera temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que vous allez faire en ce milieu de mois de septembre. Donc là, la lune, ici placée en positif, signifie vraiment qu'il faut écouter votre intuition, qu'il faut vous faire davantage confiance, avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Vous avez les capacités, le potentiel, pour bien peser le pour et le contre, avant de trancher une situation, avant de prendre une décision, ou de faire un choix, quel qu'il soit. C'est vrai qu'avec la lune, ça peut parler de prise de bec, c'est vrai que ça peut parler d'une situation difficile, d'une légère déprime, peut-être due à cette solitude que certaines balances subissent, ou bien cette solitude que vous avez choisie, mais au fond de vous, vous savez qu'il est temps de sortir en fait de cet isolement, de cette exclusion, de cette solitude, pour pouvoir vraiment atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et vous savez qu'il va falloir passer à l'action, c'est ce que vous allez faire durant ce milieu de mois de septembre. Donc là, la lune vous invite vraiment à écouter vos émotions, votre intuition. Là, l'ermite en compte signifie, comme je vous l'ai répété, que certains d'entre vous ont du mal à gérer leur solitude. Ou au contraire, vous êtes tellement seul que vous vous habituez à cette solitude et que vous avez du mal à vous ouvrir à d'autres opportunités, à vous ouvrir aux autres. Donc, il est temps aujourd'hui, durant ce mois de septembre, de vous ouvrir à d'autres opportunités, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse d'opportunités professionnelles, sentimentales, personnelles, même sur le plan financier. Parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous subissent vraiment une situation. Ça peut parler de restrictions financières également, suite à la perte d'un job, suite à votre état financier, à votre situation financière. Mais j'ai la sensation que ça va s'arranger ici, durant ce milieu de mois de septembre. Parce qu'on a l'empereur. Alors, l'empereur peut s'agir, peut parler d'une personne autour de vous, d'un expert dans son domaine qui va vraiment vous aider, vous épauler, vous soutenir dans toutes les décisions que vous allez devoir prendre pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir de vous. L'empereur, c'est l'autorité, c'est un personnage qui agit, qui est dans l'action, qui règne sur son royaume, tel l'empereur règne sur son royaume. Donc, vous pourriez justement reprendre le contrôle de votre situation en ce milieu de mois. Vous allez ressentir cette force en vous, ce pouvoir en vous, pour justement contrôler votre vie, un aspect de votre vie qui a pu justement échapper à votre contrôle. Et là, je vois bien que là, vous reprenez le contrôle de tout ça. Et c'est une très très bonne chose, parce que vous allez pouvoir en fait définir vos projets, définir vos objectifs, être au clair avec vous-même, ne plus être dans ce marasme. Certains d'entre vous pourraient se sentir dans un léger marasme, dans une légère déprime. Pourquoi ? Parce que la situation manque de clarté. Et pour avoir cette clarté d'esprit, il faut absolument embrasser votre avenir. Il faut vraiment être au présent, vivre votre présent et agir. C'est ce que vous allez faire là durant ce milieu de mois de septembre. Et là, avec le pendu, c'est une carte qui peut parler, c'est vrai, de blocage. Ça peut parler d'une pause temporaire, mais cette pause, elle va vous faire beaucoup de bien. Elle va vous permettre d'avoir un éclairage beaucoup plus précis de votre projet. Vous allez pouvoir analyser toutes les options qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir aussi regarder d'un angle différent votre situation, quelle qu'elle soit. Et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lâchez prise. C'est très important. Lâchez prise sur votre situation. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Ce n'est pas possible. Il y a en fait des paramètres que vous ne pouvez pas contrôler, comme je l'ai dit juste à l'instant. Donc, vraiment, lâchez prise et vous allez voir que les choses vont se faire tout naturellement. Vous serez beaucoup moins fatigué. Vous serez beaucoup plus épanoui. Et vous allez vous sentir beaucoup plus libéré par rapport justement à une situation qui justement vous a empêché depuis pas mal de temps, vous a empêché d'agir comme vous le souhaitez. Donc, il est vrai que ça peut parler du professionnel. C'est vrai. Ça peut parler justement de retrouver du travail. Vous allez vous remettre dans l'action durant ce mois de septembre. Il est probable que vous trouviez un emploi à la fin de ce mois de septembre, voire en ce début de mois d'octobre. Après, ça peut parler aussi de votre situation sentimentale qui va s'améliorer. J'ai la sensation que certains d'entre vous se sentent seuls. Certaines balances ont subi une rupture ou d'autres vraiment se sentent seuls dans leur vie sentimentale. Et je vois vraiment une amélioration durant ce milieu de mois de septembre. Et au niveau spirituel, j'ai aussi la sensation que vous êtes en train de sortir de votre grotte, si je peux dire ça comme ça, et de reprendre le contrôle de votre vie en ayant des objectifs qui sont beaucoup plus clairs pour vous, qui vous ressemblent. Et vous allez apprendre durant ce mois de septembre à lâcher prise, à vraiment vous faire confiance, à faire confiance en vos intuitions, à vous connecter à votre âme, à vos émotions. Donc, quel est le message ici de l'univers pour ce mois de septembre des balances ? Hop là ! Là, il y a une carte qui est sortie du jeu. Je vais la ramasser. Oh, on a une très très belle carte. Et on a le neuf de feu. C'est une des cartes que j'aime beaucoup dans le tarot des anges. Regardez comme elle est magnifique. On sent la puissance qui ressort de cette carte. On a un personnage, une femme, qui ne se laisse pas faire. Et c'est ce que vous demande ici l'univers. De ne vous, de ne pas vous laisser faire. De ne pas vous laisser submerger par les émotions autour de vous, par le contexte extérieur, par tout ce marasme autour de vous. Mais vous concentrez sur vous et sur vos objectifs. c'est le plus important. Je vous lis son message. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Comme je vous l'ai dit, ayez foi en vous-même, en votre intuition. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que ça demande du courage et de la force de sortir justement de cette situation qui peut justement vous bloquer, vous empêcher vraiment d'être vous-même, d'avancer vers vos projets. Mais là, on a quand même une avancée assez claire ici avec l'empereur. Là, il y a vraiment une prise de conscience que vous avez cette force potentielle pour aller jusqu'au bout, pour avancer vers vos projets, pour commencer à mettre en place un projet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit. Donc vraiment, ayez foi en vous, protégez tout ce que vous avez créé. Donc voilà, faites attention aux énergies extérieures qui peuvent vous tirer vers le bas. Donc vraiment, voilà, soyez focus, soyez concentré. Voilà les balances pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage va vraiment vous aider. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me laisser votre commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens, il vous suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci de m'avoir écoutée et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501